Bonjour et bienvenue sur SophieFrenchAcademy.com Alors aujourd'hui, changement de programme. Je pensais faire avec vous une petite leçon sur les pronoms personnels, compléments d'objets directs. Je suis à Paris, il fait un temps extraordinaire et je pars pour une promenade en bateau-mouche sur la Seine. Donc je préfère vous emmener avec moi. C'est un petit cadeau et en plus, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, cela veut dire que vous êtes déjà bien avancé dans le niveau débutant A1. Alors bravo, c'est un cadeau pour vous. Allez, c'est parti. On va passer sous le pont Alexandre III qui symbolise l'amitié franco-russe. et le pont porte le nom du tsar Alexandre III. Voilà, donc là-bas c'est la grande roue qui est sur la place de la Concorde, qui avant, après la Révolution, s'appelait la place de la Révolution et qui a été rebaptisée place de la Concorde pour symboliser la réconciliation de tous les Français après une période assez trouble qui était celle justement de la Révolution. Sur la place de la Concorde, on a guillotiné les rois. Et là, on est comme ça en France. Derrière moi, le pont Neuf, qui en dépit de son nom, est le plus ancien pont de Paris encore existant. Le long de la Seine, il y a ce qu'on appelle les bouquinistes. C'est des petites échoppes typiques de Paris dans lesquelles on vend des livres anciens ou des livres d'occasion. Donc pour les amateurs de littérature, vous pouvez venir flâner le long de la Seine tout en achetant de magnifiques livres. Derrière moi, je ne vous la présente pas, Notre-Dame, l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de l'art gothique. Notre-Dame est située à l'extrémité de l'île de la Cité, qui est juste derrière. Je l'aime Paris en l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique, hein? J'ai habité 15 ans à Paris avant de partir vivre à l'étranger. À chaque fois que je reviens ici, je suis toujours autant impressionnée par la beauté de cette ville. Derrière moi, le Musée du Louvre, qui à l'origine était le Palais du Louvre qui accueillait les rois de France. Quand ils ont quitté l'île de la Cité, ils sont venus s'installer ici. Musée du Louvre Alors au fond, on aperçoit la magnifique verrière du Grand Palais, qui a été construite pour l'exposition universelle de 1900, et qui avait pour vocation d'accueillir les grandes manifestations artistiques officielles. Et de côté, les péniches. Alors les péniches, qui à l'origine étaient utilisés pour transporter des marchandises, progressivement sont devenues des habitations. Voilà, donc vous voyez, les gens les habitent comme des appartements. Voilà, regardez la terrasse là, c'est magnifique cette petite terrasse. Les péniches, on se fait beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment quand vous avez quelque chose comme ça à Paris. Alors la balade est sur le point de se terminer. J'espère que ça vous a plu. Si vous venez à Paris, ne ratez pas les bateaux mouches. Vous pouvez vous embarquer en journée, la nuit. Je vous le conseille, Paris illuminé, éclairé, c'est une pure merveille. Vous pouvez même vous offrir un dîner sur la Seine, tout en découvrant le patrimoine culturel de la ville de Paris. Voilà, c'était mon petit cadeau. Au revoir, à bientôt ! C'est toujours celle que j'aime, voilà pourquoi je n'aimerais que toi ! Sous-titrage ST' 501